Ça va peut-être forcer un petit peu ? Oui, mais c'est pas grave. Un des pieds comme ça, là, sur la table. Je ne sais pas trop ce que... Comment on pourrait... Parce que j'imagine qu'il va falloir des traverses. Ça va finir par être une table, ça va finir par être un ensemble. Les deux pieds vont aller ensemble, même si celui-ci, par exemple, sera beaucoup plus mis en avant grâce à la peinture rouge. La vision du design est une chose, les règles de l'ébénisterie en sont une autre, surtout avec comme base des encombrants. Il y a différents modes d'assemblage pour faire un piétement sur une table, suivant ce qu'on va utiliser. C'est aussi toute cette réflexion qu'on a en amont. Oui, on peut garder les moulures. Chaque mobilier est différent, donc on lui amène une technicité. Il y a plein vraiment de choses différentes, ce qui fait que c'est motivant. Il n'y a pas de routine ici, en fait. L'esprit du surcyclage, c'est aussi l'humain. Dans l'atelier, la moitié des salariés sont en insertion. Dès le départ, dans ce projet, ce qui nous intéresse, c'est mélanger différentes populations. Les gens en insertion, les gens en formation, les gens en intergénérationnel et les designers. Et toutes ces compétences croisées permettent de valoriser les gens en insertion. C'est vrai que la thématique que Régine a portée à travers France Design Week sur recyclage, insertion, design, dans le sens qu'on veut, ça marche dans tous les sens. C'est vrai que c'est assez innovant, c'est assez performant, et ça nous fait espérer, effectivement, un nouveau modèle qui pourra s'aimer facilement. Et puis pour nos salariés, c'est une belle opportunité de faire des choses assez exceptionnelles. Effectivement, les vertus du recyclage et la créativité du design redonnent fierté et confiance en soi. Du fait que j'étais au chômage sur une période assez longue, le fait de nous remettre dans le bain, de travailler, il y a déjà la première estime, c'est qu'on sert à quelque chose. Au départ, le fait de travailler sur des choses cassées, on ne voyait pas vraiment l'intérêt. mais grâce au travail d'Agathe qui a dessiné à partir de différentes pièces et construit effectivement un mobilier du coup joli. Alors le rouge, c'est du rouge tomate et c'est la signature du projet. Là, ça a changé complètement leur manière de voir les choses et ils se sont totalement investis. Là, on se sent utile et puis vu que le projet est intéressant, c'est quand même un chouette projet. Donc oui, on se sent valorisé. Une première commande de 200 meubles surcyclés pour une résidence étudiante de Tours a permis la mise en place de ce modèle économique. Cette table-là, elle va aller dans un appartement sur la résidence, l'appartement 203, qui est l'appartement témoin en ce moment, pour présenter un peu notre travail finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada